Bon, bien alors, bon, ma voix va peut-être être un petit peu spéciale, parce que là, présentement, il est 7h30 du matin. Tandis que moi, je me lève plus tôt, puis les autres sont tous couchés, bien ça me permet d'avoir un cours plus tranquille avec ceux qui vont voir quelqu'un. Donc, aujourd'hui, le cours, ça va être la section 3.2, qui est, attendez un peu, la diffusion et l'osmose. Donc, ça commence à la page 61, et ça se termine à la page 65, puis il y a des exercices aux pages 66 et 67. Il n'y a pas d'exercice spécifique dans la section de synthèse de fin de chapitre, ça viendra peut-être un peu plus tard. Bon, ça c'est un concept qui est compliqué, la diffusion et l'osmose. Avant ça, on va parler de la membrane cellulaire, fait que ceux qui ont leur cahier ouvert, ou ceux qui ont leurs documents, qui sont postés sur la page Facebook. Donc, vous n'avez pas d'excuse, ça n'a pas votre cahier. Donc, on a la définition de membrane cellulaire. On dit que la membrane cellulaire est une enveloppe qui enferme le contenu de la cellule pour le séparer du milieu environnant. Elle contrôle les échanges entre l'intérieur de la cellule et le milieu extérieur. Donc, première partie, ça vous le saviez déjà, la diffusion secondaire 1. La deuxième partie, par contre, c'est ça qui est nouveau. Donc, on sait qu'il y a des choses qu'il faut qu'il soit dans la cellule, des choses qu'il faut qu'il soit à l'extérieur, qu'il y en a qu'il faut qu'il entre, qu'il y en a qu'il faut qu'il sorte, et c'est la membrane qui décide tout ça. Comment elle décide? Bon, il y en a peut-être qui sont imaginés des affaires un peu farfelues, genre plein de petites portes avec plein de petits doormens qui sont là, qui disent « toi tu rentres, toi tu rentres ». Non, ça ne marche pas de même, bien sûr. C'est beaucoup plus complexe que ça. Honnêtement, moi, comme je dis, la biologie, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais la manière la plus simple de le représenter, c'est, tu sais, les jouets, vous avez peut-être déjà eu ça, ou à la garderie quand vous étiez petit, une espèce de boule de plastique, avec plein de trous, avec des formes différentes. Tu avais un cercle, un corps, une, trois, tout ça. Puis là, tu avais des morceaux de plastique qui avaient ces formes-là, et là, il fallait que tu les fasses passer par les bons trous. OK, puis si tu étais vite, bien, il ne faut pas, il disait que tu allais être plus intelligible, tout ça. C'est un peu le même principe pour la membrane cellulaire, c'est-à-dire qu'il y a des trous de différentes formes, de différentes grosseurs, ce qui fait qu'il y a différentes molécules qui peuvent entrer. Il y en a qui vont entrer facilement, il y en a qui vont entrer difficilement, et il y en a qui n'entreront pas pendant tout. Même chose pour sortir. Donc, c'est comme ça un peu que ça fonctionne. Maintenant, comment est-ce que les molécules vont décider de passer à travers la membrane? Ils n'ont pas de... ils ne sont pas vivants, ils ne vont pas décider, ah, moi, je vais là, moi, je ne vais pas là, non. Ça fait qu'il y a deux processus qui peuvent être utilisés. C'est les processus, on tourne la page, page 62, et on a le premier qui est la diffusion. Donc, la diffusion. Donc, c'est la définition qui est là, vous pouvez souligner, je vais la lire avec vous. Donc, la diffusion est le déplacement des particules de soluté du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. C'est grâce à la diffusion que l'oxygène de gaz carbonique entre dans la cellule et en sorte pour permettre la photosynthèse. Bon, où ça reviendra? Après, c'est des exemples. Donc, on parle de soluté. Le soluté, on avait vu ça un petit peu au début de l'année, pour les mélanges, c'est tout ce qui est mélangé avec quelque chose. Dans un gros mélange, habituellement, c'est ce qui est en plus petite quantité. Exemple, si tu mélanges une cuillère de sucre dans un verre d'eau, bien, le sucre va être le soluté. OK? Donc, l'exemple qui vous donne de la diffusion, qui est assez facile à comprendre, c'est les trois photos qu'il y a juste en dessous de la définition. OK? Donc, pour ceux qui n'ont pas ça directe avant eux. Alors, la première, tu mets quelques gouttes de colorant dans un verre d'eau et tu ne le brasses pas. Et là, tu le regardes aller. Puis, tranquillement, il va finir par se disperser tout seul. Puis, au bout de quelques minutes ou quelques heures, bien, ça va devenir tout uniforme. Donc, pourquoi? Bien, par la diffusion. Donc, au départ, les parties qui sont très bleues sont plus concentrées. Puis, les parties où il n'y a pas de couleur, c'est où il y a moins concentré. Donc, ils vont finir par tout se déplacer pour avoir un genre d'équilibre pour que tout soit égal. Maintenant, qu'est-ce que ça a rapport avec la cellule? Parce que ça, c'est bien le fun. Ah oui, un autre exemple aussi qui peut-être est plus concret. Un pet. Quand tu pètes, au départ, ça sent fort autour de toi. Mais, toi, ça ne te dérange pas parce que c'est ton odeur. Puis, tu fais comme, oh, ouais, les autres vont... Et là, tranquillement, tes voisins vont commencer à le sentir. Et là, de plus en plus loin, puis à un moment donné, toute la pièce en qualité va avoir cette petite odeur de pet. Elle va être moins forte, mais elle va être là pour pareil. Dépendant, évidemment, bon, ça dépend des personnes. Maintenant, pour la cellule. Comment ça fonctionne? Vous avez les 4 dessins qui sont ici. Je n'ai plus de misère à gérer ma caméra encore. OK. Fait que les concentrations sont représentées ici par des pourcentages. Fait que si on regarde la définition, on dit que la soluté se déplace du plus concentré vers le moins concentré. Fait que si on regarde les deux cas là, les deux cas, c'est très, très logique avec la définition. On part du 5%, on va vers le 1%, même chose ici. OK. Et ce qui se passe, c'est qu'étant donné qu'il y a du soluté qui part d'ici et qui s'en va là, ça fait que l'extérieur va devenir moins concentré et l'intérieur va devenir un petit peu plus concentré. Je suis content que les deux soient de la même concentration. Et quand ils sont de la même concentration, c'est là que ça ne bouge plus parce que justement, il n'y en a pas un qui est plus concentré que l'autre. Et c'est là, ceux qui font de la science plus tard, vous allez voir ce qu'on appelle un état d'équilibre. Pour l'instant, pas trop important. Fait que vous avez les deux cas possibles. Donc, quand c'est plus concentré à l'extérieur, quand c'est plus concentré à l'intérieur. Exemple de ça, il le disait tantôt, c'est ton sang avec l'oxygène et le gaz carbonique. Donc, quand ton sang arrive dans tes poumons, le but, c'est de faire le plein d'oxygène. Donc, ça, c'est quand l'oxygène est plus concentré à l'extérieur. Il va rentrer dans les cellules du sang et après ça, il va aller partout ailleurs. Puis ici, ce qui sort, ça va être les déchets qui ont été produits par les cellules, c'est-à-dire le gaz carbonique qui va sortir et que tu vas expirer. Et ça, vous allez voir ça plus en détail en secondaire 3. Beaucoup de temps passé sur le corps humain. Ça, c'est la diffusion. Tu ne comprends pas tout? Pas si pire que ça. C'est un bout qui est dur. Honnêtement, si tu es capable de, si jamais on a un examen là-dessus cette année, mais d'apprendre les dessins et de connaître des exemples, tu devrais connaître. On tourne la page. Page 64. L'osmose. Pardon, on retrouve un coup, c'est important. Alors, l'osmose, on lit la définition. On dit, c'est le déplacement du solvant, généralement l'eau, du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. L'osmose est un des moyens qui permettent aux plantes d'absorber l'eau du sol. On va se concentrer sur le premier petit paragraphe. Après ça, c'est les exemples. Il viendra après. Donc là, ce n'est plus le soluté qui se déplace, ça va être le solvant. Et cette année, les 10, c'est marqué généralement l'eau. OK? En seconde, à deux, moi, je le dis, solvant égale eau. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a jamais d'autre sexe. Si jamais il y en a d'autre, c'est plate. Mais non, ça n'arrive jamais. En tout cas, moi, en 12 ans, je n'en ai pas vu d'autre. Donc, on vient, si tu regardes à la page 65, tu as encore les mêmes quatre petits dessins. Donc, un peu le même principe. Donc là, on suit la définition. Ce qui se passe, c'est ça, on va essayer de ne pas de temps le cadre. Donc là, on dit, c'est du moins concentré vers le plus concentré. Puis c'est l'eau qui va se déplacer du moins vers le plus. Donc, les flèches fitent avec la définition. Ça, ça va. Mais là, on a une particularité ici. La forme des cellules change. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, l'eau, c'est ce qui remplit ta cellule. C'est ce qui est le principal ingrédient de ta cellule. Fait que si, comme dans le cas ici, il y a de l'eau qui sort de la cellule, bien là, ta cellule, elle va ratisser, elle va ratisser, comme un raisin normal, puis un raisin sec. C'est ça. Tandis que, quand tu as de l'eau qui entre, bien là, c'est le contraire sans faire gonfler la cellule. OK. Maintenant, exemple de ça. Alors, qui fait ratisser la cellule, si tu mets du sel sur quelque chose qui a des cellules, donc, il y a des chances que l'eau va sortir par osmose. C'est comme ça, il y en a qui disent qu'il ne faut pas mettre de... Tu sais, mettons, ah, tu sais, vous avez peut-être déjà entendu ça, si tu as une sangsue sur toi, un des trucs, c'est d'utiliser du sel. Ils vont prendre un lighter, on va... Regarde, le lighter, ça peut être bien bon, ça dépend où est-ce que la sangsue se trouve, si tu vois ce que je veux dire. Mais mettre du sel dessus, ce qui va arriver, c'est que par osmose, étant donné qu'une sangsue s'est faite presque en totalité d'eau, bien, l'eau va sortir... Il y a une partie de l'eau qui va sortir de la sangsue. Elle va donc se ratatiner, se déshydrater et elle va mourir. OK. C'est comme ça qu'on fait pour conserver des aliments. Une des manières de conserver des aliments sans avoir un réfrigérateur ou un congélateur, c'est de saler. C'est pour ça que les charcuteries sont salées. Oui, parce que c'est bon aussi. Mais au départ, le but de ça, c'était que ça conservait la viande plus longtemps. Et donc, tu étais capable de... Tu sais, tu prendrais un morceau de jambon par rapport à un morceau de porc frais. Tu regarderas lequel qui va durer le plus longtemps. Clairement, ça va être le jambon. OK. Puis plus... Plus c'est salé, plus c'est sec, plus ça peut durer longtemps. Des saucissons secs peuvent durer la température de la pièce quand même un certain. C'est pas nécessairement recommandé là. Mais disons qu'ils ont une durée de vie plus grande. Parce qu'il ne faut pas oublier, les réfrigérateurs et les congélateurs, ça fait centaines d'années que ça existe. C'est pas aussi long dans ça. Avant ça, il fallait trouver d'autres manières de conserver la nourriture. C'est pour ça aussi que quand tu manges salé, tu vas avoir soif. Parce que là, à ce moment-là, par osmose, tes cellules vont se déshydrater un peu. Elles vont perdre de l'eau. C'est pour ça que quand tu vas au cinéma, le popcorn est toujours très salé. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que tu achètes le gros baril de liqueur qu'il va avec. C'est ça. C'est pour ça que dans certains bars, ils vont te donner du popcorn. C'est pas parce qu'ils sont gentils. C'est parce que pour un 10-15 cents de popcorn que tu vas manger, tu vas avoir soif et tu vas commander la bière à 6$ après. Et voilà, profit. Donc, ça c'est quand la cellule rapetisse. Quand la cellule grossit de ça, l'exemple, il vous le donnait dans la définition, c'est les racines des plantes. OK? On sait que les racines, ça sert à aller chercher l'eau. Maintenant, on ne s'est jamais vraiment demandé comment ça fait ça. Est-ce que c'est des petites balayeurs? Non, bien sûr que non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est que s'il y a plus d'eau dans la terre autour des racines, bien, par osmose, l'eau va entrer dans la racine. Puis là, après ça, par osmose, l'eau va se déplacer dans le reste de la plante. Concrètement, tu peux voir ça, si tu es comme moi et que tu as de la misère à gagner des plantes vivantes à la maison, des fois, tu as peut-être réussi à en sauver. Mettons, la plante, elle commence à pencher, tu vois qu'elle ne va pas aller bien, puis là, tu fais comme, oh, je ne sais pas, je ne l'ai pas arrosé. Puis là, tu l'arroses parce que tu paniques. Tu te dis, peut-être, ça va marcher. Puis des fois, ça marche. Ce qui se passe, c'est que les plantes, elles remontent, un peu comme dans La Belle et la Bête, quand la fleur, en tout cas. Et ça, c'est parce que, par osmose, l'eau est entrée et ça a fait gonfler chacune des cellules, donc qui ont repris leur forme originale. Un autre exemple de ça, c'est le céleri. Le céleri, qui est un légume mal aimé. Des fois, tu peux l'oublier dans le frigidaire. Il ne va pas pourrir au début. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va ramollir. Il va ratatiner un peu. Fait que là, tu as le choix. Tu peux le sacrer au compost. Oui. Tu peux décider de le manger pareil. Mais ce que tu peux faire aussi, tu peux essayer de le sauver. Fait que là, tu le coupes en morceaux à peu près longs comme ça. Tu as 10-15 cm. Tu mets ça dans un plat. Tu remplis ça d'eau. Tu mets ça dans le frigidaire. Tu attends habituellement une journée, c'est assez. Et si ça a bien fonctionné, par osmose, l'eau est entrée dans les cellules du céleri et le céleri a repris sa forme, a repris son croustillant et tout ça. C'est sûr que si tu l'oublies dans le frigidaire, c'est peut-être parce que tu n'aimais pas tant que ça. Mais peut-être. En ces temps de confinement, on essaie de manger tout ce qu'il y a dans le frigidaire. C'est d'aller à l'épicerie le moins souvent possible. Donc, c'est ça. Une petite expérience scientifique que tu peux faire à la maison. Le ministre nous a dit de vous donner des choses à faire. Puis ça, en plus, tout peut être mangé et bu après. Tu prends un verre d'eau. Tu le remplis à moitié. Tu mets 2-3 gouttes de colorant alimentaire dedans. Ensuite, tu prends un morceau de céleri qui est plus grand que la hauteur du verre et tu le déposes dans le verre. Puis là, tu attends. Puis là, tu vas voir que le colorant va monter dans tous les fils du céleri. Pourquoi? À cause de l'osmose. Parce que l'osmose, l'eau monte. Étant donné que l'eau est colorée, bien, le colorant va monter aussi. Puis après ça, bien, tu peux manger ça si tu veux. Ça, le colorant alimentaire, ceux qui ont déjà coûté, ça n'a pas de goût. C'est juste de la couleur. Et, c'est tout. Donc, page 66-67 à faire. Là, honnêtement, moi, je fais mes vidéos quand je peux le matin quand c'est tranquille à la maison. Donc, je ne vous donnerai pas de date maintenant parce que je ne les sais pas encore. Je ne vais probablement poster ça quelque part durant la journée. Et, bien, c'est ça. On se reparle. N'oubliez pas. Lavez-vous les mains. Restez chez vous. Essayez de garder un peu le moral côté santé mentale. Au cas où vous ne sauriez pas, il y a plein, plein, plein de, de stream qui sont accessibles gratuitement. Je vais vous donner un exemple probablement qui ne vous touche pas vraiment. Mais, le Metropolitan Opera de New York va streamer des anciens opéras gratuitement. Au lieu d'être, avant, il fallait que tu sois membre ou tu peines ça. Là, tu peux aller voir. Évidemment, comme je vous dis, l'opéra, pas nécessairement. Mais, je suis sûr qu'il y a beaucoup de vos artistes que vous aimez qui, une fois de temps en temps, font des Facebook Live. Moi, je vous conseille d'aller voir ces Facebook Live-là. Ça fait du bien pour le moral. Ça fait du bien et éventuellement, la neige va peut-être fondre. Ça fait que, si vous êtes comme moi à la campagne, il va y avoir une cour assez grande. Ça fait qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir changer le paysage un petit peu parce que ma maison est petite mais ma cour est grande. Donc, sur ce, passez un bon confinement et on se reparle pour les prochains cours. «Pack » «Pack » «Pack »